Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 16 juin. La pleine lune de cette semaine est tombée à 23 degrés, et c'était le degré de la conjonction Jupiter-Neptune en poisson d'avril. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo, cette pleine lune est un point d'or dans le processus actuel de transformation. Saturne en verso, Neptune en poisson ont impacté cette pleine lune. Et comme je vous l'avais dit, Saturne et Neptune sont en semi-sextile jusqu'en juillet. Avec le soleil qui est en gémeaux, trigone à Saturne en verso, mais aussi carré à Neptune en poisson, on a des questions clés qui surgissent après cette pleine lune. Alors, Neptune, il dissout tout ce qu'il touche. Il n'a aucune frontière. Saturne met en place des limites. Donc ici, les deux questions que pose le soleil en gémeaux en faisant un trigone à Saturne en verso et en faisant un carré à Neptune, c'est dans les domaines où la vie vous semble trop rigide, où pouvez-vous être plus tolérant et apprendre à suivre le courant, à suivre l'évolution naturelle des choses ? Ça peut aussi vous demander inversement, face à une dissolution de quelque chose, à quelque chose qui perd toute limite, qui perd tout sens, mais quelles limites vous voulez-vous poser dans cette situation ? Alors, ce qui est toujours intéressant, là c'est les transits majeurs, ça va nous impacter sur plusieurs jours, le fait que le soleil soit trigone avec Saturne et soit carré avec Neptune, mais ce qui est intéressant, c'est que la lune, là, est passée en Capricorne, et elle sera très active, mais surtout, dès le départ, elle est carrée à Mars et Chiron en bélier. Donc ça peut signaler la difficulté à arracher le pansement, à admettre que la guérison est là, mais qu'il faut en passer par une dernière étape douloureuse. Heureusement, cette lune, elle reste très active, puisqu'elle fait un trigone avec Uranus en taureau, ça, ça peut mettre en relief des éléments auxquels vous n'aviez pas pensé, et qui alimentent positivement la situation. Et on a un autre trigone avec Vénus en taureau, un sectile avec Neptune en poisson, qui souligne la possibilité d'une guérison profonde, de renouer avec des vibrations élevées d'amour inconditionnel. Ici, sur la journée de demain, ça prend acte du fait que nous avons émotionnellement grandi durant la pleine lune, que la conjonction Chiron-Mars, qui a lieu aujourd'hui, peut permettre de guérir profondément quelque chose, ou si vous préférez, ça peut permettre la guérison définitive de vieilles blessures. Et c'est à mon sens le dernier transit de la journée qui en parle le mieux, puisque la lune fait une conjonction avec Pluton en Capricorne. Quoique le soleil est ramené en activant Saturne et Neptune, nous serons profondément conscients que nous avons accompli un chemin significatif, et Pluton rétrograde sur les derniers degrés du Capricorne, souligne que nous sommes susceptibles de fermer ici des dossiers qu'il avait ouvert ces dernières années, et ça y est, nous pouvons lâcher prise, c'est derrière nous. C'est guéri, c'est définitif. Donc, arracher le pansement était la dernière étape douloureuse. Ça a été le dernier acte à poser pour une guérison définitive. Karma et on rêve de vous. Karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Et on rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Les vidéos se mettent à nouveau très rapidement en ligne. C'est le karma en fait qui m'envoie un message. C'est le karma. J'ai retrouvé une connexion internet optimale. Porte du paradis. Nous sommes dans des vibrations extrêmement élevées. Karma, porte du paradis, il y a des choses qui se dénouent. Sans doute grâce à Kiron. Puis la pleine lune. La pleine lune de toute façon a donné la coude en voie de tout ça. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les antipetés et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Om Shanti, Om Mani Padme Hum Donc il y a la libération d'un ancien karma sur cette journée. Trigona Saturne, on édicte de nouvelles règles. Carré à Neptune, on rectifie certains de nos rêves. On revient à une forme de réalité peut-être aussi. Il y a ce que l'on rêve et ce que l'on peut avoir. Une réflexion On va dire une entreprise, quelqu'un qui entreprend. Sept d'épée. Six de bâton. Notre réflexion est en train de triompher quelque chose dans notre réflexion. Notre jugement a évolué. Il faut peut-être affronter une prise de conscience difficile ici, douloureuse. Pour renouer avec la victoire. On va voir ce qui sort ailleurs. Ce qu'il a dit. Il faut tout sortir d'un coup, Marilyn. Non, il y en a qui précise que je ne sors tout au fur et à mesure. C'est Marilyn qui est souvent trop pressée qu'il veut tout sortir. Alors voici le chevalier de coupe, Timonc. La reine de Pentacle. Croyez en vos propres compétences. Croyez en votre propre destin. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Trois de coupe. Là, c'est comme s'il y avait un coup du sort. Mais que les cartes, elles nous disaient que ça, quelque part, c'est... Le 6 de bâton au dos, maintenant le 3 de coupe... C'est pas plus mal, le changement. Il est difficile à admettre au départ. Il faut renoncer à quelque chose. Il y a une perte, mais... Il s'agit de croire à ce qu'elle va provoquer ensuite. Ouais. Neuf de bâton, maintenant. Roi de bâton. 6 de Pentacle. Donner un coup de main à quelqu'un. Recevoir un coup de main. Vos efforts vont peut-être mener quelqu'un à vous donner un coup de main. Reine de bâton. Ouais, il y a peut-être... Peut-être que vous vous sentez trahi. On a 6 de bâton à nouveau au dos. Vous pouvez vous sentir trahi par une personne. Il faut faire confiance à une autre personne. Ouais. Il y a peut-être ça. Vous vous sentez trahi par quelqu'un. Et ça vous recommande de faire confiance à quelqu'un d'autre. De vous en remettre au karma. Ça change quelque chose. Là, la lune, elle vient jouer le rôle du karma. Elle vient dire 7 d'épée. Il y a des choses que je ne peux pas avoir. Mais on avait déjà le 6 de bâton. On l'a à nouveau sur le 6 de Pentacle. On va voir les énergies du cœur. Et oui, vous l'avez entendu rongronner. Tant que je le caressais, il est rongronné sagement. Maintenant, il fait ses griffes sur le canapé. On s'en fout. Le canapé, ça fait 2 ans qu'on veut le jeter. On ne pourra pas lui faire plus de mal que le Jedi. C'est fini. As de bâton, empereur. Donc, il va falloir avoir confiance dans le karma, dans ce changement qui n'est peut-être pas celui que nous espérions au départ. Mais la lune vient... Quelque part, cheveille coupe l'une, ça vient nous garantir que c'est pour mieux. Et d'ailleurs, on a le 6 de Pentacle ensuite. Ce que je n'ai pas eu, c'est parce qu'il y avait mieux. Et à partir du moment où vous allez le réaliser, ça va bien se passer. L'Empereur, stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. As de bâton, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Trigone, Saturne, carré, Neptune. De toute façon, ici, c'est 2 transits qui sont majeurs pour le Soleil et pour nous. Mais le carré avec Neptune, ça souligne à quel point, oui, on va devoir y perdre des illusions. Un carré avec Neptune, c'est toujours, oui, de la désillusion, voilà. Plus fort que perdre ses illusions, c'est... On éprouve de la désillusion par rapport à certaines choses. Mais un carré fait toujours grandir. Un carré fait toujours progresser. Donc, il vaut mieux perdre ses illusions pour développer de vraies connaissances, par exemple. Bon, alors là, 6 de Pentacle, 3 de coupe qui revient et 3 de Pentacle. Donc, vous allez vous sentir trahi par quelqu'un. Vous avez peut-être... Peut-être que votre réflexion vous dit, je vais être trahi. C'est peut-être aussi... Ce 7 d'épée, c'est vos appréhensions. Et non, il faut croire en ce que vous êtes capable de construire parce que quelqu'un viendra... Vos efforts vont faire que quelqu'un va venir vous donner un coup de main. Vous savez, vous avez... Vous avez conscience que pour arriver à mettre... Vous êtes en train de charger le char. Vous avez besoin de personnes qui viennent vous aider à mettre quelque chose sur le toit de ce char. Parce que seul, vous n'y arriverez pas. Oui, ben, sortez le matériel et puis vous allez voir. Il y a un voisin qui va passer qui va vous dire, tu veux un coup de main ? Ici, il y a cette idée-là. 6 de Pentacle, 3 de coupe, 3 de Pentacle. C'est... C'est le karma. Oui, vous n'avez peut-être pas la ressource là sous la main. Vous n'avez pas une personne qui vous dit, allez-viens, on le fait ensemble. Mais pour toutes les fois où vous, vous avez fait signe au voisin en disant, je peux te donner un coup de main. Ben, peut-être que là, c'est la journée où vous vous dites, j'ai personne pour me donner un coup de main. Vous sortez et le voisin qui d'habitude n'est pas là la journée parce que c'est ses horaires de travail. Bon, ben, c'est sa journée de RTT pour une raison X ou Y. Il vous regarde et il dit, t'as besoin d'un coup de main ? C'est... Ici, il y a vraiment 6 de Pentacle, 3 de coupe. 3 de Pentacle, le Karma, la Lune. 7 d'épée qui se transforme en 6 de Pentacle, 6 de bâton. Vous avez peut-être vraiment le coup de pouce qui vient pour... Comme je le dis souvent, le Karma, c'est toutes les fois où vous avez donné une caresse, quand vous aurez besoin d'une caresse, vous aurez une caresse. Toutes les fois où vous avez donné un coup de pied, l'univers veillera à ce que vous receviez un coup de pied en retour. Et ici, à votre grande surprise, vous allez peut-être recevoir la caresse que vous n'attendiez pas. Pour une caresse que vous vous avez dispensée sans même y penser, mais qui a fait une énorme différence pour quelqu'un d'autre. Et au dos, on a 2 de coupe. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, âme, sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Le 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marques de gentillesse, donnez et recevez votre gratitude et reconnaissance. 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonnes nouvelles au sujet d'une relation ou des enfants. 3 de Pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. 10 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, il y a des efforts à fournir. Chevalier de coupe, donc plus vous y croirez, plus vous y mettrez votre cœur, mieux ça va se passer. Chevalier de coupe qui ressort ici, sur la reine de Pentacle, 9 de bâton. Les efforts, des efforts et encore des efforts, 10 de bâton, 9 de bâton, il faut fournir des efforts, il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité, il faut accepter les choses pour ce qu'elles sont. Le cœur et tête doivent fonctionner ensemble. C'est comme ça que vos efforts, ils iront dans la bonne direction. Ici en plus, le 19, il vient surenchérir sur la lune. Le 9 de bâton qui sort à deux reprises, le chevalier de coupe qui sort à deux reprises. C'est votre karma, c'est vous qui pouvez vous occuper de votre karma. C'est vous qui pouvez faire ce qu'il faut pour que les choses évoluent dans la direction que vous voulez. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin, vous travaillez trop, vous en faites trop pour plaire aux autres. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Et le 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être, laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le piège sur cette journée, ça va être de laisser parler nos regrets. Lancez-vous, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. As de coupe. Étoile, et la dernière, roi de bâton qui revient. Donc j'allais dire les étoiles étaient déjà sorties. Non, les étoiles n'étaient pas sorties. C'est hier qu'elles sont sorties. Hier c'était la première carte, les étoiles. Et le soleil aussi était sorti hier, il me semble. J'ai un doute. Bon, as de coupe, étoile, roi de bâton. Et au dos, on a toujours le chevalier d'épée. Reine de pentacle, roi de coupe, cis d'épée. Il y a une page qui se tourne définitivement. Donc restez concentré sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez mettre en oeuvre. As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. L'étoile, l'archange Jofiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et le roi de bâton. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Alors, on a une arcane majeure ici. On a à nouveau ce phénomène des bâtons qui entourent des coupes. Là c'est des pentacles qui entourent des coupes. Et là c'est les coupes et les bâtons qui s'unissent sous le signe des étoiles. C'est bien plus flagrant, toujours avec le Doreen Virtu. Là on avait des figures au centre. Restez concentré sur ce que vous pouvez faire progresser. C'est comme ça que des alter-ego, des personnes viendront vous donner un coup de main. Des personnes. Quand un roi de bâton aide une reine de bâton, il y a souvent des objectifs en commun, des moyens en commun. Il y a une affinité, on va dire, entre les deux, tout naturellement, sans que ce soit forcément un couple. Il y a un pied d'égalité. Il y a des valeurs communes, il y a des objectifs communs. Le roi de bâton qui sort à deux reprises. Ayez confiance. Parce que la personne idéale, elle va venir. Ah, j'ai pris deux cartes. Ouais, ça va réveiller des peurs. Cette d'épée. Et si je me trompe de choix, et si je me trompe d'idées, et si je me trompe de chemin. C'est un mauvais moment à passer, mais concentrez-vous sur ce que vous mettez en œuvre. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ce chevalier de coupe, cette lune, c'est ce qu'ils vous disent. On attire ce à quoi on dédie notre attention. À partir du moment où vous en faites une règle, ça devient votre croyance. Tout naturellement, vous allez toujours chercher à agir dans les domaines où vous voulez attirer quelque chose. Vous voulez voir les choses évoluer. Donc, restez concentré sur ce que vous voulez attirer ici. Imagine sur les étoiles. Vous avez toutes les ressources. Tout est là. C'est... Laissez parler vos rêves. Ils vont vous montrer le chemin à suivre. Le chemin à prendre. Sur le moment où vous allez commencer à aller vers la vie, elle va vous apporter les heureux hasards nécessaires pour votre évolution. Viens ici. Ça, ça veut dire, joue avec moi. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Ça s'inscrit dans ce que vous êtes. Vous changez de dynamique de karma. Vous vous élevez dans votre propre karma. Et cette ascension, elle ne dépend que d'une chose, des choix que vous faites, des occasions que vous saisissez, de tout ce que... Tout ce en quoi ce chevalier de coupe décide de s'investir. Et puis chevalier de coupe, roi de bâton deux fois. Vous pouvez y croire. Oui, une fois que vous serez aligné sur la situation, vous verrez quels sont les changements opérés. Et l'as de coupe, il viendra. La bonne personne, le bon endroit. Et d'ailleurs, voilà. J'ai le leg up derrière. La bonne personne, le bon endroit, le bon moment. Pour qu'il y ait cette synchronicité, il faut que vous soyez concentré sur ce que vous voulez attirer. Je vous le dis à chaque fois. Si vous restez assis dans le canapé, il ne va rien se passer. Si vous ouvrez les fenêtres, si vous ouvrez la porte, si vous laissez rentrer la lumière. Si, encore mieux, vous allez vous promener, arpenter les autres pièces de la maison ou tout simplement de jardin. C'est là que vous allez rencontrer la vie. Donc, allez me pousser les portes qui se sont ouvertes. Projet créatif et relation. Donc, au premier plan, le projet reste... C'est vraiment chevalier de coupe. L'une, c'est l'énergie que vous allez y mettre. Et ensuite, le karma fera le reste. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous aiment l'impression de revivre. Puis, relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Là, ça me renvoie au rêve de vous ou aux portes du paradis aussi. Qu'elle s'ouvre à partir du moment où on est dans l'amour inconditionnel. Bon, allez, cette fois j'en reste. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada